Bonjour les enfants ! Vous allez bien ? Oh non, il fait trop chaud ! Et tu t'inquiètes pour les autres enfants ? Tu penses pouvoir les aider, bébé Amber ? Ah, je vois ce que tu veux dire ! L'un d'entre vous peut-il trouver un moyen de se rafraîchir ? C'est une excellente idée, Charlie. Construire un abri vous permettra d'avoir de l'ombre. On dirait que tu pourrais faire quelque chose avec ça, bébé Charlie. Tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à creuser un trou ? On dirait que bébé Tom et bébé Frank peuvent t'aider. Excellent travail ! Mais maintenant, vous avez tous l'air d'avoir vraiment chaud ! Pouvez-vous trouver un autre moyen de vous rafraîchir ? Tu as une idée, bébé Frank ? Et tu as besoin que les enfants se mettent en ligne près de la clôture ? Tu veux bien leur montrer ce que tu comptes faire, bébé Frank ? Eh bien, ça a l'air amusant, n'est-ce pas les enfants ? Es-tu prêt à construire l'abri maintenant, bébé Charlie ? Oui ! Ah ! Ah ! Et puis, t' hellit à露 你 assez bien ! Ah ! très bullets ! Et il y a la partie ! Il residime ! Oui ! Oh-oh ! geography ! Bonui ! Et alors ? Obiervo ! Look ! Ces poteaux sont-ils bien solides, bébé Charlie ? Bon travail ! Et maintenant ? Oh mon Dieu ! Que pouvons-nous faire ? Bébé Amber a quelques bouts de ficelle, Charlie. Peut-être qu'elle pourrait s'en servir pour maintenir la bâche bien tendue. Bravo bébé Amber ! C'est super ! Merci d'avoir installé les poteaux, bébé Charlie. Vous rentrez parfaitement dedans. Est-ce que vous avez encore trop chaud ? Eh bien, pouvez-vous trouver un autre moyen pour rester au frais ? Ça me paraît une très bonne idée, bébé Carrie. Qui veut un Esquimau ? Je crois que tout le monde aimerait en avoir un, s'il te plaît, bébé Carrie. Penses-tu que tout le monde se sente mieux maintenant, bébé Amber ? Tu as aussi une idée, bébé Tom ? Tu dois aller au garage de ton papa ? Ok bébé Tom, nous avons hâte de voir ce que tu vas rapporter. Qu'est-ce que tu as là, bébé Tom ? C'est une piscine ? Bon travail, bébé Tom. Et merci bébé Franck. Ça devrait vous rafraîchir, les amis. Je pense que vous allez tous rester bien frais maintenant. Excellent travail, tout le monde. À la prochaine ! Il se passe des choses étranges ce soir à Carcity. Mais qu'est-ce que c'était que ça ? Ou plutôt, qui était-ce ? Ah, d'accord, ce sont les bébés voitures. Bonsoir, les amis. Joli déguisement d'Halloween. Vous jouez à des bonbons ou un sort ? Le papa de Ben vous a déjà donné des pommes et Carlo vous a donné de la pizza ? Excellent ! Voyons voir quelles friandises vous allez avoir cette fois-ci. Des bonbons ou un sort ? Bonsoir, Tyler. Alors, ce sera quoi ? Un sort ou une friandise ? Tyler dit qu'il n'a pas de bonbons, les enfants. Vous allez donc devoir lui jouer un tour. Hector, tu as une idée pour lui faire peur ? Ha ha ! Il pense qu'il n'y a personne. Perdu ! C'est Hector, la chauve-souris. Tyler n'a pas l'air effrayé du tout. Vous allez devoir trouver autre chose, les enfants. Alors, c'est quoi le plan ? Tu vas utiliser ta cape d'invisibilité pour le piéger. Harry Potter aura été fier de toi. Waouh ! Impressionnant ! Aucun doute, Tyler va être surpris quand il va te voir. On dirait qu'il n'y a personne, Tyler. À part Jérémy et sa cape d'invisibilité. Hum, on dirait qu'il en faut beaucoup plus pour faire peur à Tyler. Ne t'inquiète pas, Jérémy. Il y a sûrement un moyen de piéger Tyler. C'est une excellente idée, Ben. En fait, on peut dire que c'est une idée qui vient d'un autre monde. On va essayer. Continue Ben, ces extraterrestres en carton feront sûrement l'affaire. Ben a raison, ça ne marche pas. Tyler n'ouvre pas la porte. C'est comme s'il n'était pas là. Ça, c'est Tyler. Toujours en train de faire des farces. Ah, bonsoir, Carrie. J'espère que les enfants ne t'ont pas fait peur. Ils tentaient d'échapper à Tyler qu'il leur a fait peur alors qu'ils essayaient de le piéger. C'est bon, les enfants. Carrie dit qu'elle ne vous jouera aucun tour, mais elle a des friandises. Ah, c'est bon. C'est mieux que les farces, non ? Tyler, qu'est-ce que tu en penses ? Tu as vu un vaisseau spatial ? Ok, alors où ça ? Je crois que tu ne vas pas pouvoir tromper les enfants aussi facilement cette fois-ci. Ils ne te croient pas. Ça ne sert à rien de discuter. Tout le monde sait que les vaisseaux spatiaux, ça n'existe pas. Profitez bien du reste de la nuit, les amis. Joyeux Halloween ! Bonjour, les amis. Qu'est-ce que vous attendez ? Oh, d'accord. Je vais être patient. Bonjour, Jerry. Qu'est-ce que tu... Oh, je vois ! Tu vas faire une cascade. Bonne chance, Jerry. Oh, non ! Bébé Jerry, tu as atterri la tête en bas ? Tout va bien, Jerry. Nous allons te remettre à l'endroit. Tiens, bébé Francis peut te retourner. Ça ne va pas marcher. Il faut peut-être essayer de l'autre côté. C'est ça, Francis. Ce n'est pas grave. Jerry est très lourd. Tu veux essayer, bébé Franck ? Comment tu vas t'y prendre ? Oh, tu vas le retourner à l'aide de ton échelle ? Bonne idée. On dirait que ça ne marche pas non plus. Maintenant, tu vas essayer, Charlie ? Tu as une idée en tête, Francis ? Franck et Charlie devraient travailler ensemble. Wow ! Bien vu, les amis ! Vous avez réussi ! C'était un super travail d'équipe. Merci, les amis. Encore, Jerry ? Je ne sais pas si c'est une bonne... Oh, oh ! Oh, oh ! Oh, wow ! Ce n'est pas passé loin. Jerry, tu dois faire attention. Où est-ce que tu vas, Franck ? Tu vas essayer aussi de sauter ? Tu vas essayer aussi de sauter ? Oh non, pas encore ! Nous allons devoir retourner Franck. Tu vas bien ? Mais tu as la tête en bas ? Waouh ! Franck a une très bonne technique. C'était incroyable, Franck. Mais vous devriez peut-être arrêter les cascades pour aujourd'hui. OK. À la prochaine, les amis. Bonjour, bébé Hector. Qu'est-ce que tu fais ? Tu joues à chat avec bébé Penny avant que l'école ne commence ? Oh, oh ! La voilà ! Ça a l'air super amusant, les amis. Qui a-t-il, bébé Franck ? Tu es jaloux que les autres enfants puissent voler ? Ah, aurais-tu une idée, bébé Penny ? Tu crois que nous devrions aller voir si bébé Tom peut vous aider ? Excellente idée ! Allons le chercher. Bonjour, bébé Tom. Tes amis ont besoin d'aide. Bébé Franck est très triste qu'il ne puisse pas voler comme les autres enfants. Pourrais-tu l'aider ? Oui ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas fabriquer des ailes pour bébé Franck ? Excellent ! Qu'est-ce que nous cherchons ? Quelque chose avec lequel on pourrait fabriquer des ailes ? Est-ce que tu as trouvé quelque chose ? On peut fabriquer des ailes avec ça, bébé Tom ? On peut faire autre chose, bébé Tom ? Ça m'a l'air super ! Voyons voir ce que tu arrives à faire. Oh non ! Il va falloir qu'on trouve un autre moyen pour faire voler bébé Franck. Vous avez une idée, les enfants ? Tu as une idée ? Oui ! Oui ! Waouh ! Comme un vrai avion. Excellent travail, les enfants. À la prochaine ! Bonjour, les enfants. Que faites-vous dehors si tard ? Vous avez des soucis, n'est-ce pas ? J'ai bien l'impression qu'oui. Bébé Tom, de quoi s'agit-il ? Vous allez au garage de Tom ? En pleine nuit ? Mais pourquoi ça ? Oh, je vais devoir être patient. Ce n'est pas très rassurant. D'accord, les enfants. Crachez le morceau. Qu'est-ce que vous faites ? Vous essayez de parler à un fantôme ? Oh, je vois. Je ne savais pas que les fantômes pouvaient parler. Ils ne parlent pas, ils frappent. Intéressant. Un coup veut dire oui, et deux non. Mais est-ce qu'il y a un fantôme ici ? Nous ferions mieux de tester. J'y vais en premier. Excuse-moi, fantôme, tu es là ? Essayons encore une fois. Bonjour, fantôme. Es-tu là, dans le garage de Tom ? Désolé, les enfants, je ne crois pas qu'il y ait un... Mon Dieu ! Euh, fantôme, c'était toi ? Ah, ok. C'est effrayant. Quelqu'un d'autre veut essayer ? Oui. Fantôme, es-tu vraiment réel ? Oh, c'est un oui. Es-tu une fille, fantôme ? C'est un non. Es-tu un fantôme adulte ? Encore non. Est-ce que ça veut dire que tu es un bébé fantôme ? C'est un bébé fantôme. Es-tu un gentil fantôme ? Oh non, ce n'est pas un gentil fantôme. Attendez, où est-ce que vous allez ? Euh, il y a toujours quelqu'un ? Vous avez entendu ce bruit horrible ? Vous voulez aller voir ce que c'était ? Ok, je viens avec vous. Il vaut mieux prendre des bougies. Quoi ? Tu vois quelque chose, bébé Tom ? Oh, mon Dieu ! Faites attention, les enfants ! Attendez un peu. Bébé Hector, c'est toi ? Tu es tombé du toit ? Qu'est-ce que tu faisais sur le toit ? Tu faisais semblant d'être le fantôme ? Hector, c'est méchant de faire ça. Oh, tu as trouvé ça drôle, bébé Tom. Et tu as aussi trouvé ça amusant, bébé Pickle ? Bon, je suppose que c'était une bonne farce d'Halloween. D'abord, vous feriez mieux d'éteindre ces bougies dans le garage. Vous ne voudriez pas que le garage prenne feu. Qu'est-ce que c'était ? Bébé Hector, c'était toi ? Le fantôme, le fantôme, il est réel. C'est... Tom ? Tom, c'était toi ? Joyeuse Halloween, Tom ! J'ai mis en servir... Oh, j'ai mis en servir... ... Sous-titrage ST' 501